Alors, quand on est, comme moi, biographe, la première chose, quand on veut faire un livre, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on met la première étape. Tu crois que c'est la première étape, ça ? Non, on ne va pas faire les pages, j'ai pu écrire les livres. Qu'est-ce qu'on fait ? On écrit d'abord le livre. C'est vrai, mais en fait, tout au début, on se rencontre. Il faut voir si le courant passe. Donc, peut-être que Michel peut vous dire comment on a fait pour se rencontrer. Oui, alors, on s'est rencontré une première fois avec Claire. Et puis, avec cette rencontre, on a parlé. Et puis, de là, on a dit, bon, le courant passe bien entre nous. Eh bien, on va travailler ensemble, on va raconter l'histoire ensemble. Donc, il faut qu'on ait confiance. Il faut qu'il y ait un climat qui passe bien entre les personnes. Et puis, à partir de là, on commence à réfléchir. Et puis, à dire, bon, ben, je vais essayer de raconter l'histoire de ma vie. Donc, c'est ce qu'a fait ma maman. Elle avait envie de, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour, pour, elle a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui sont comme vous. Elle, elle voulait pouvoir raconter son histoire de façon que des enfants comme vous, vous puissiez connaître l'histoire de vos grands-parents et même plus loin. Comment ils ont vêtus ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et Claire, à ce moment-là, elle prend des notes. Elle enregistre tout ce qui va être dit. Et puis, après, donc, je vais laisser... Alors, en fait, j'ai un enregistreur qui enregistre bien précisément. Et en fait, les entretiens, c'est comme une conversation. Parce qu'en fait, quand on se rappelle ses souvenirs, on n'arrive pas à décrire dans l'ordre et à faire une histoire bien structurée. Non, on parle comme ça. On se dit, ah oui, je me souviens de ça. Par exemple, vous, vous vous souvenez ? Quand vous étiez petit, si vous racontez, vous allez faire des associations d'idées. Vous n'allez pas forcément tout raconter dans l'ordre. Là, c'est pareil. Puis souvent, les souvenirs, ils reviennent ensuite. Donc, les choses, elles sont un petit peu dans le désordre. Mais ça, ce n'est pas du tout un problème parce qu'on enregistre tout. Et donc, pendant tous les entretiens, on fait de... On parle de l'enfance. Alors, en général, pendant l'enfance, les personnes, elles avaient une vie bien différente de la vôtre. Les personnes qui sont un peu plus âgées, pourquoi ? Pourquoi c'était bien différent autrefois ? Bah, parce qu'on peut mourir des fois. Oui. Alors, on ne parle pas vraiment tout à fait de ça. Mais tu sais, quand on parle, par exemple, bah tiens, ils sont où les petits sabots, Michel ? Vous les faites passer, si vous voulez les voir. Quand elle avait votre âge, à l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas les chaussures, il n'y avait pas les vêtements. Et puis, il faut savoir que les personnes, les grands-parents n'avaient pas beaucoup d'argent comme aujourd'hui. Donc, ils avaient des sabots. Et en plus, vous voyez, ces sabots, elle les a mis tellement longtemps qu'elle les a usés, ils sont percés. Parce que le bois a été abîmé à force de les mettre. Parce qu'elle mettait ça tout le temps. Il n'y avait pas plusieurs paires de chaussures. Il n'y avait pas de basket comme aujourd'hui. Et on vivait comme ça. Donc, si vous les laissez, vous pouvez les regarder. Et comme ça, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut retrouver dans un livre de ses grands-parents. Ça montre un petit peu comment on vivait à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, vous n'imaginez pas. C'est très difficile d'imaginer exactement comment vivaient nos parents. Ils demandent ce qu'on pouvait... Ce qu'on pouvait... Oui, c'est vrai. Là, pendant la rencontre, on en parle. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui veulent juste raconter un événement de leur vie. Par exemple, j'ai une dame là qui voulait me raconter juste son accouchement, l'accouchement de sa fille. Donc ça, c'est un tout petit livre. Elle a juste raconté un moment. Ou alors, des gens qui veulent raconter toute leur vie comme la maman de Michel. Ou par exemple, ce monsieur qui était résistant. Vous voyez, il a voulu raconter toute sa vie. Donc, pendant la rencontre, c'est vrai qu'on cale tout ça. On se dit, OK, on va parler de ça. Moi, je voudrais que le livre soit fini à tel ou tel moment. On parle du prix. Et puis, ensuite, on fait la deuxième étape, un contrat. Est-ce qu'on fait l'émission obligée, qu'on les fasse avec quelqu'un ? Non, pas du tout. Moi, j'écris pour les personnes qui viennent vers moi. Et j'ai des personnes qui ont déjà écrit leur texte. Mais simplement, ils veulent que quelqu'un d'autre les aide. Donc, si toi, tu sais que tu as envie d'écrire toi-même le livre, il n'y a pas de problème. Tu le fais déjà, d'ailleurs, j'ai l'impression. Donc, on passe à la phase d'écriture. Donc, c'est long. Ça veut dire qu'une biographie, ça ne se fait pas comme ça en deux jours. On met à peu près un an. D'accord ? Un an. Ben oui. Un livre, ça met du temps. Ça met du temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Michel, il peut en parler ? Oui. Alors, quand Claire a commencé à écrire, elle nous renvoie le texte qu'elle a écrit. Et à partir de là, on commence à faire les corrections. C'est très difficile, quand on écrit, de pouvoir bien comprendre ce que veut dire la personne. Je l'écris à l'ordinateur. Parce que c'est plus facile, tu vois. C'est plus facile pour tout, pour faire les corrections. Si tu l'écris à la main, en fait, c'est plus difficile. Mais par exemple, ce livre-là, en fait, c'était un monsieur qui avait tapé des textes à la machine, tu vois. Et donc, j'ai dû tout retaper à l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Il est gros, celui-là ? Il est gros parce qu'il avait écrit beaucoup de choses. C'est des textes, mais ce n'est pas sa vie. Nous, notre vie, elle est faite de moments d'histoire. Et donc, moi, les personnes qui sont un petit peu âgées, qui me racontent leur vie, elles me racontent qu'elles se souviennent un petit peu de la guerre. Donc, on a des moments comme ça d'histoire. Et parfois, il y a même des photos. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire ? Ça m'est déjà arrivé de le faire en six mois, parce que c'est une personne qui avait 100 ans. Et elle avait son anniversaire. Donc, il fallait absolument le faire. Mais c'était dur, 100 ans. Enfin, c'était vraiment dur en six mois. Et donc, du coup, en général, c'est plutôt un an. On n'a toujours pas notre livre, là. Qu'est-ce que vous pensez ? On va le faire. Ah bah oui, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On fait via la couverture. Oui, vas-y. Il faut faire les pages et la couverture. Oui. Alors, comment ça s'appelle ça ? Faire les pages... Oui. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Ça s'appelle la mise en page. Vous avez déjà entendu ce mot ? Oui. Oui ? Non. Oui. Alors, ceux qui ont déjà entendu, pour toi, c'est quoi la mise en page ? C'est quand on accroche les pages. On accroche... Non, c'est pas quand on accroche les pages. La mise en page, c'est... On choisit de rajouter des photos. Alors, tu vois, par exemple, là, on a un petit livret de photos. Moi, les personnes me donnent des photos, je les scanne. Vous voyez ce que ça veut dire, scanner ? Ça veut dire que c'est comme photographier ? Oui, oui, comme au magasin. Eh bien, oui. Et puis ensuite, le texte, il faut dire, page 151, on a ce texte-là. On rajoute des petits chapitres. Ça, c'est la mise en page. D'accord ? Regarde, là, je vous ai montré... Je vous ai apporté... Il y a différents choix. Voyez, moi, ma mise en page, elle est comme ça. Il y a toujours une espèce de petite bande de couleurs. Et puis, en fait, on a différents formats. On a un petit format. Alors, j'en ai apporté un là. On a un format un petit peu plus grand. Et la plupart de mes livres sont comme ça. C'est ça, c'est A5. Hein, bonhomme, là-bas ? Wouhou ! Regarde, format A5. Et puis, on a le très grand format. Donc, tu vois, le nombre de pages, en fait, ça dépend, en fait, du nombre de photos. Ça dépend de la mise en page. Et ça dépend du format. Parce que quand tu as un grand, grand livre, le texte, il est plus étalé. Donc, tu peux avoir moins de pages. Alors, regardez bien les vieilles photos. Vous voyez ? Alors, de la même façon, on a retrouvé... Parce que mes grands-parents tenaient une épicerie. Donc, on a retrouvé la photo de la maison. De la maison où elle a vécu. Et donc, on a remis la photo avec... Et elle est dessus, avec ses parents. La maison où elle vivait. Donc, on a cherché des photos comme ça. Alors, des fois, on a fait des choses plus difficiles. On voulait, dans le livre, la retrouver... Enfin, retrouver ses parents. Et donc, on a retrouvé une photo du mariage de ses parents. C'est une grande fiction. Quand je n'étais pas encore dans cette place, j'avais écrit un livre avec ma chaleur. Ah oui ? Et puis là, vous écrivez aussi un livre en ce moment, cette année. Mais j'ai parlé de la vie parce qu'il n'était pas comme les autres. Il détache. Hum. Ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette photo-là ? Ça vous dit quelque chose ? Ça, c'est dans une imprimerie. Oui ? C'est une imprimerie. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans l'imprimerie ? Quand on n'a pas... Bah, des fois, il écrit les pages. Oui. Et puis, il est dans ce moment où on a décidé de jouer. Voilà. Alors, tu vois, il y a des papiers différents. Ça, par exemple, le papier cartonné, ça, c'est la couverture de ce livre. Vous voyez ? Ça se passe comme ça. Et ensuite, elle est pliée. Hop. Donc, on a bien calculé là que ça, par exemple, la tranche, ce serait exactement ça. Voilà, il faut bien calculer. Et puis, donc, on imprime la couverture. Les pages dans un papier, on peut choisir le papier. Il est plus ou moins blanc, plus ou moins épais. Il y a vraiment plein, plein, plein de types de papier. Et on choisit le nombre d'exemplaires. Waouh ! On a fini. Tout le monde est content. Ça a duré longtemps. Ça a duré un an. Et la plupart du temps, on fait une sorte de petite fête. Parce que quand même, on a bien travaillé. Tout le monde est très content. Donc, par exemple, avec Michel, il m'avait invité. Mais je vais le laisser raconter plutôt. Donc, ce jour-là, donc, Claire, quand elle a les livres, elle apporte les livres. Et puis, alors, nous, on avait pris ma maman. Et puis, on avait pris les enfants. Et puis, certains des petits-enfants qui étaient là, où on a fait un petit peu comme une fête pour recevoir le livre. Parce que ce jour-là, tout le monde était content. Parce qu'on avait ce livre qui racontait l'histoire de notre famille. Et à partir de là, on savait que, eh bien, que même si on ne se rappelle pas de tout, eh bien, avec le livre, on pourra se rappeler de l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, comment ils vivaient. Donc, c'était très important. Et puis, c'était très important pour ma maman de pouvoir se dire, eh bien, maintenant, même quand je ne serai plus là, mes enfants, mes petits-enfants, eh bien, ils connaîtront mon histoire. Ils ne nous oublieront pas. On va résumer comment on fait un livre, alors ? On commence par quoi ? On se rencontre, d'accord ? On se rencontre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Le contrat, c'est-à-dire, on dit, ben voilà, ça va se passer comme ça, ça va durer tant et tant de temps, ça va coûter tant et tant d'argent. Et ensuite, on fait les entretiens, c'est-à-dire on parle, la personne raconte sa vie, ça, ça dure facilement douze heures, entre douze et quinze heures, ou dix heures. Ensuite, numéro quatre, bloup, bloup, qu'est-ce qui se passe en quatre ? Il faut écrire, ça, ça met un petit peu de temps. On corrige, on rajoute des choses, on enlève des choses. On corrige plein de fois, il n'y a pas qu'une correction là. On écrit, on corrige, on réécrit, on recorige, on réécrit, on recorige, on écrit plein de fois. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Ensuite, on met en page. Alors, le bon à tirer, ça, ça veut dire, c'est un terme, c'est l'imprimeur. Ça s'appelle le bon à tirer, c'est la dernière version. Quand on dit, OK, c'est bon, cette version, elle convient à tout le monde. Il y a la photo comme ça, la couverture comme ça, tout va bien. Donc, on dit, OK, je signe, c'est bon. Ensuite, on imprime l'impression. Et puis, la livraison, c'est-à-dire on donne le livre à la personne. Parfois, il arrive par la poste, si vraiment on est loin. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire pendant le confinement. Vous vous souvenez le confinement ? Oui. On ne pouvait pas trop se voir. Pendant le confinement, moi, j'ai fait des entretiens. Et les personnes, elles ont reçu leur livre par la poste parce qu'on ne pouvait pas trop se voir. Est-ce que vous avez encore des questions ? Non. Pour faire des livres, en fait, je plie, après, j'enlève, et après, je mets de la colle. Oui, c'est parce que tu le fais toi-même, donc tu fais tout, alors. Et puis, tu écris dedans ? Des fois, je fais des dessins. C'est génial, ça, dis donc. Et des fois, la couverture, j'écris livres de Corentin. Tu t'appelles Corentin ? Oui. Ah, ben oui. Et tu mets des histoires dedans ? Ou des dessins. Et tu en fais quoi ? Et après, tu les offres ou tu en fais quoi de tes livres ? Ben, des fois, je les prête à des cousins ou des cousines. C'est des petites BD ? C'est des petites BD ? Ouais. Des petites BD, c'est Corentin. Super. Ah ben, écoute, super. Oui, attends, il y a juste... Oui, vas-y, dis-nous. Des fois, moi, je mets une feuille, je plie en deux, je fais des agrafes et je fais des dessins, de l'écriture dedans. Ben, vous faites tous des livres dans cette classe, c'est pas possible. Levez la main ceux qui font des livres, déjà. Ah oui, dis donc. Dis-moi, tu as un héros ? Ou une héroïne, manga ? Souvent, c'est moi. Ah ben oui, ben écoute. Et j'ai des personnages qu'on voit tout le temps et puis ça vaut... Des fois, ça raconte des choses sur ma vie. Mais vous, ce que vous pouvez faire avec vos grands-parents, avec vos parents, c'est poser des questions sur leur vie parce que souvent, on n'y pense pas et puis plus tard, ben en fait, on se dit mince, j'aurais peut-être dû poser des questions. Bon, ben, merci ! Bon courage ! Et les CE1, CE2, vous sortiez en premier ? Oui, super ! Merci !